Sous-titrage ST' 501 François Soumond, merci d'avoir accepté notre invitation à cette rencontre qui est co-organisée par le groupe OCP et l'Université Mohamed VI Polytechnique. Nous avons l'immense privilège d'avoir M. Tarab avec nous et le président directeur général des deux institutions, le groupe OCP et l'Université Mohamed VI Polytechnique. Alors ce que je voudrais faire en quelques minutes, c'est motiver les raisons qui nous ont mené justement à créer l'Université Mohamed VI Polytechnique pour que vous puissiez bien l'ancrer dans sa motivation, dans son essence, ce qui a valu sa création et qui devrait être aussi le moteur de son développement. Comme si Hichem l'a dit, ce n'est que le début, ça ne fait officiellement que deux ans. Lorsque l'Université a ouvert ses portes, j'hésite même à l'appeler Université pour l'instant, vous comprendrez pourquoi. Parce que nous ne voulons pas que ce soit une université de type classique. L'enjeu, c'est qu'elle puisse répondre aux défis du développement du Maroc et aussi de l'Afrique. Et nous pensons très fort qu'elle ne peut pas le faire pleinement si elle se conçoit ou si elle se définit comme une université classique. Pour garder l'ADN recherche, c'était de développer cette université autour de ce qu'on a appelé des Living Labs. C'est tout simplement la notion de champ d'expérimentation, de laboratoire, mais à échelle 1, à grandeur réelle. L'événement d'aujourd'hui a été parfaitement organisé. Les présentations étaient très claires, très didactiques. Tout a été parfaitement expliqué et détaillé. J'encourage vraiment les gens qui ne connaissent pas, les gens d'origine marocaine et qui, comme l'on dit, ont une caravane à esprit africain, à venir découvrir cette université. L'idéal pour un chercheur, c'est d'être dans un environnement qui permet l'émulation. Principalement tout ce qui est idée, la communication entre différents profils aussi. Il faut une université pour l'Afrique parce qu'on n'a pas les mêmes cahiers des charges que l'Europe ou que les États-Unis, etc. Et je pense que, justement, c'est aux Africains eux-mêmes de faire ce qu'ils veulent, en fait, de créer leur université à leur manière qui réponde à leurs demandes. En Afrique, nous avons toujours pris des études, des modèles qui nous sont, je dirais, pas imposés, mais qu'on essaie d'importer d'ailleurs. Donc, avoir cette idée d'une université africaine qui est au courant des problématiques africaines, effectivement, il ne serait pas intéressant de limiter aux Africains. Il faut y intégrer des techniciens, des experts qui sont intéressés par l'Afrique aussi. Parce qu'aussi, c'est le fait de mettre dos à dos les démarches, les problématiques qui pourraient permettre à l'Afrique de faire émerger des idées, des démarches, des approches qui sont strictement africaines. Ce projet de l'université, il est super intéressant. Moi, je suis marocain et je suis très séduit par ça. Pour la simple raison, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a les infrastructures, donc l'université, il y a du matériel, les étudiants sont super bien accueillis. Il y a des bourses d'études et surtout que c'est ouvert aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de mobilité avec des universités, le président en a parlé tout à l'heure, en Europe, en France, en Europe, mais également aux Etats-Unis. Ça peut aller même en Nouvelle-Zélande. Donc, il y a ce côté quand même attractivité où il y a tout. Donc, je pense que ma génération, on partait à l'étranger parce qu'il fallait chercher quelque chose qu'on n'avait pas. Maintenant, on l'a. Donc, culturellement parlant, bien évidemment, il faut toujours bouger pour aller chercher, apprendre d'autres techniques. Mais je pense qu'il est temps actuellement de construire des choses au Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada